On parle d'un vrai plan à l'heure actuelle. Est-ce que les politiques s'en saisissent à bras-le-corps ? Votre travail est plébiscité par Brigitte Macron. On parle d'un plan Macron pour l'autisme. Ça bouge quand même ? Oui, ça bouge. Alors après, on est tellement en retard. C'est comme la SNCF. On est tellement en retard que de toute façon, on n'arrivera pas en peu de temps à réussir à récupérer tout le retard qu'on a en fait. Donc du coup, le plan, malgré tout, le dernier plan qui a été fait par Macron, justement, est plutôt bon. Il va dans le bon sens, en tout cas. Après, évidemment, en tant que parent, dans les associations et tout, on attend beaucoup plus encore. Alors justement, vous parlez de parents. Vous tenez un blog qui s'appelle Les Baobabs avec une maman d'enfant autiste. Elle s'appelle Jennifer Alberts. Et on l'a en ce moment au téléphone, je pense. Jennifer, bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Peter. Bonjour Jennifer, journaliste à France Télévisions, à France 3 Picardie précisément. Et avec ce blog Les Baobabs. Pourquoi avoir créé ce blog, Jennifer ? En fait, moi, j'avais rencontré Peter sur plusieurs événements à France 3 Picardie. Et puis, il était... Enfin voilà, moi, dans mon parcours spécifique d'évaluation avec mon fils, c'était... Je me sentais, à vrai dire, un peu seule. Donc voilà, on s'est mis à discuter un peu avec Peter. On ne se parle pas de nos vies parce que je pense que l'un et l'autre, on est public et on est très sur le blog. Et je le voyais qu'il était très dans le... Il avait une énergie, en fait, que moi, je n'avais pas à ce moment-là et dont j'avais besoin pour pouvoir emmener toute ma tribu dans cette aventure, en fait, que le petit dernier nous imposait, mine de rien, sans le vouloir vraiment. Et du coup, je me suis un peu accrochée à cette énergie. Et je me suis dit, en même temps, j'ai besoin de vider aussi, moi, certaines choses que j'avais emmagasinées sur tout ce parcours. Et je me suis dit, je ne peux pas le faire tout seul, toute seule, parce que je n'arriverai pas à le porter. Et il y avait un côté militant que je voulais avoir aussi, mais que je n'avais pas l'énergie d'avoir. Et Peter, il m'a apporté ça. Donc, je me suis dit, on va être hyper complémentaires. Il a cette énergie militante qui me faisait du bien. Et puis, moi, j'avais beaucoup plus de choses très personnelles à sortir. Ce qui fait qu'on a un blog qui marche sur deux jambes, qui est très équilibré. Et en même temps, je ne lui ai jamais dit à Peter, mais ça m'a fait du bien, en fait, de savoir que... Vous savez, comme quand vous allez dans un pays étranger. Si vous vous dites, si j'ai une galère et qu'il y a quelqu'un que je connais là-bas, ça va aller mieux. Ben là, c'était pareil. Je rentrais dans un monde complètement inconnu pour moi. Mais dans ce monde-là, il y avait Peter, parce que lui, il était déjà confronté à la même situation que la mienne. Et du coup, de savoir qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui était dans ce monde inconnu pour moi, ben ça m'a vachement facilité les choses, en fait. Merci. Par contre, personnel avec mon pitié. Merci, Julie. Je me suis touchée. Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'a énormément... Ça m'a beaucoup libérée, le blog. Et la présence de Peter à mes côtés, sans vraiment être là, on ne se voit jamais, en fait. On communique beaucoup par Internet. Ben moi, ça m'a fait énormément de bien dans le parcours que j'ai eu avec mon fils et que je veux encore avoir. Et je trouve que, enfin voilà, cet espace d'échange, il est... Il est très important, je crois, pour l'un et pour l'autre. Et puis, on y apporte chacun de notre personnalité. Mais non, c'est chouette. Et on est contents parce que ça fonctionne bien. Et puis, on est portés par tout le réseau de France 3. J'avoue qu'au niveau de la direction numérique, on a été très, très soutenus. Et c'est bien. Enfin, on est contents parce que, voilà, on a l'impression, on est au grand jour. C'est un peu comme sortir du placard, en fait. C'est juste plus avoir honte de dire que, bah ouais, moi, j'ai un fils qui est autiste. Et alors ? Et c'est pas bien grave, quoi. Oui, c'est galère. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Jennifer, pour ce témoignage. Il faut bien en rire. Merci beaucoup, Jennifer. Le blog, elle est bas au bab sur la liste... On sera bien fort. Merci, vous aussi. Merci, Jennifer. Le blog, elle est bas au bab sur la liste des blogs de France Télévisions. Alors, Jennifer, elle le dit. Elle dit qu'elle se sentait un peu seule dans cette aventure. Vous avez été une référence pour elle. Aujourd'hui, ce blog, l'idée, c'est que ce soit une référence pour les gens qui seraient un peu démunis face à l'autisme. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. Et puis, c'est surtout... Alors, on a fait le rocher pour que les gens puissent se sentir bien et qu'ils se sentent moins seuls. Et c'est surtout aussi... On essaie de faire un puits d'informations pour vraiment que les gens se sentent accompagnés, en fait. Et il y a tellement... On entend tellement de conneries et tellement de bêtises autour de l'autisme que, du coup, c'est aussi une manière de réagir et de tirer à boulet rouge sur les bêtises, en fait. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées ressorties. Vous avez dessiné ce dessin où on voit quelqu'un qui va avoir un vaccin et qui dit « Non, 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 surtout pas de vaccin, je ne veux pas avoir l'autisme. » Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est quand, en fait, en gros... Alors, que le vaccin provoque l'autisme, on n'en a encore jamais aucune preuve scientifique. Donc, pour l'instant, c'est qu'un cliché. Et surtout, après, les gens ont peur. En effet, il y a certaines personnes, quand on vous parle de l'autisme, ont une réaction, ils ont l'impression que c'est un peu la peste ou le choléra, en fait. Alors que, du coup, c'est même pas du tout... C'est quelque chose de neurologique, c'est une différence du cerveau. Donc, voilà, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On peut aborder un enfant autiste sans avoir peur. Alors, c'est surtout aussi la peur que l'enfant vous frappe. Ça, voilà, la violence que peut avoir un enfant. Donc, on a peur de l'autisme et on a peur de l'enfant. Voilà, c'est ça, exactement. Beaucoup de gens me disent, oh là là, mais il frappe. Non, 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 il ne frappe pas tous. Et puis, s'il frappe, c'est parce qu'il y a une incompréhension derrière. Et donc, du coup, c'est qu'il y a soit un trop-plein dans la tête, soit... Donc, ce n'est ni un sale gosse, ce n'est ni des caprices, ce n'est ni ce genre de choses. C'est juste vraiment une manifestation du corps, tout simplement, et de la tête. Jennifer, elle est maman. Oui. Il y a aussi cette idée de... On s'en prend à l'enfant, mais on s'en prend aussi souvent à la mère. Oui, complètement. Qui a malé le gosse en enfant, qui ne sait pas le tenir. Ça, c'est une idée de la psychanalyse, et donc, depuis des années et des années, qui a fait beaucoup, beaucoup de mal aux familles qui sont vraiment convoquées... Enfin, qui sont, comment dire... Par rapport à l'autisme, en fait. Et du coup, toutes ces familles-là sont touchées et ont eu un jour un psychanalyste qui a dit, « Oui, c'est votre faute, c'est la faute de la mère, etc. » Alors, vous voyez cette petite dame âgée qui disait « Votre fils est autiste parce que vous ne vous occupez pas de lui, quoi. » Oui, c'est ça. Alors, il y a soit ça ou alors c'est trop aussi. Alors, du coup, vous êtes trop fusionnel. Très souvent, on a ça. Alors, en plus, beaucoup d'enfants n'ont pas accès soit au centre sportif ou culturel, etc. Et du coup, beaucoup d'enfants sont obligés de rester avec leur mère. Donc, du coup, très souvent, on leur dit « Oui, mais votre enfant est trop fusionnel, vous êtes trop avec lui. » À un moment, il faudrait aussi l'accepter ailleurs aussi. Sur Facebook, Sandy dit « Merci pour ses bons conseils. » On parle beaucoup des préjugés, de la vision qu'on a de la maman, de l'enfant autiste, etc. Quand on n'a pas d'enfant autiste, on ne connaît pas d'enfant autiste et puis on est amené à rencontrer un, est-ce qu'il y a quelque chose à dire aux gens ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit être ? Restez vous-même. Surtout, n'ayez pas peur. Restez vous-même. Vous êtes des gens formidables. Il faut vraiment vous mettre dans votre tête que c'est juste une différence du cerveau. Et donc, du coup, il n'y a rien. Il n'y a aucune... Ce n'est même pas une maladie. C'est un handicap par rapport à nous parce que forcément, nous, on est dans la normalité. Donc, pour eux, en effet, c'est autre chose. C'est notre vision du monde. Donc, forcément, ça devient un handicap. Donc, il y a des faiblesses et des forces. Et en fait, il faut trouver la force et il faut essayer de comprendre l'enfant. Et donc, du coup, n'ayez pas peur, tout simplement. Et lâchez-vous. Sophie vous demande comment régler le problème du regard des autres. Régler le problème de... C'est souvent en rire. C'est souvent essayer... Ce que vous faites. Voilà, de sensibiliser avec des livres. Moi, je fonctionne comme ça parce que c'est mes dessins. C'est ma vie, en fait. Donc, je dessine comme je respire. Donc, forcément, c'est à travers ça que j'ai voulu le faire. Mais après, on peut le faire à travers des pièces de théâtre, à travers plein de choses différentes, plein de supports. Et après, c'est surtout quand vous avez un enfant autiste que vous promenez dans la rue et qu'il y en a un capeur. Calmez-vous. Il est juste autiste. Vous ne vous inquiétez pas. Après, voilà, il y a ce genre de choses. Mais ça va être très difficile. Par contre, il faut aussi, à la télé, notamment à la radio, etc., en parler et essayer justement de dire aux gens « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. » Et dédramatisez les choses, en fait. Si votre voisin sonne chez vous et vous dit « Voilà, mon fils, Peter, autiste, je m'en vais faire des courses pendant deux heures. » Tiens, on peut dire oui, c'est possible. Sans prévenir, vous pouvez accueillir notre autiste à l'âme. Avec le bouquin, notamment. Il faut le voir dans votre bibliothèque. C'est qu'en fait, il y a quelques conseils, quelques petits trucs à savoir, en effet. Ça permet en même temps d'en rigoler et que ça enlève des clics. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, taper sur des casseroles, faire du bruit sans prévenir ? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire ? Oui, alors par exemple, les lumières. Donc par exemple, la télé, c'est vrai que ce n'est pas bon pour eux. On n'allume pas la télé, on ne le met pas devant la télé déjà. Alors si, on peut, évidemment. Mais je veux dire, les spots, les lumières, etc. Ça, par exemple, s'il est hypersensible au niveau des yeux, ce ne sera pas très bon. Si après, il est hypersensible au niveau des oreilles, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de bruit, enfin voilà, ce genre de choses. Donc après, il suffit de parler. C'est comme tous les enfants, chaque enfant a ses spécificités. Mais évidemment, mais après, c'est parce que ce sont d'autres différences qu'on n'a pas forcément l'habitude dans le quotidien de connaître. Et donc sinon, mais oui, sinon c'est la même chose. C'est comme celui qui va aimer Balou et le livre de la jungle et l'autre qui va aimer... Le beau dormant. Voilà, exactement. Après, chaque différence, chaque enfant a des différences. Et puis voilà, il suffit de les savoir, tout simplement. Pour Sandy, il faut les aimer et les entourer, nous dit-elle. Complètement, bien sûr. De toute façon, il y a besoin de quoi ? D'amour, de bienveillance et d'esprit ouvert. Parce que bon, évidemment, si vous restez dans vos idées reçues et que vous avez peur et que vous ne voulez pas sortir de ça, je ne pourrais rien faire. Kevana disait, donc le fondateur de Raqiri et Charlie Hebdo, disait qu'il y avait deux sortes de cons. Donc lui disait qu'il y avait deux sortes de cons. Il y a le cons volontaire et le cons involontaire. Et le cons involontaire, c'est celui qui ne sait pas, qui ignore. Donc celui-là, avec le livre, je pourrais en faire quelque chose de différent. Le cons volontaire qui ne veut pas, qui veut rester con, celui-là, je ne peux rien faire pour lui. Et bien voilà. Mais là, il ne faut pas se laisser rabaisser par eux, comme dit Sandy sur Facebook. Il faut avancer, garder la tête haute. Tout à fait. Et ne pas s'en occuper. Oui, voilà, il ne faut pas s'en occuper puisque de toute façon, ce sont des gens qui ne vont pas forcément être utiles ou qui ne veulent pas se grandir au niveau de leur esprit, au niveau de leur ouverture. Tant pis pour eux, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, l'ouverture d'esprit n'est pas une ouverture du crâne. Il ne faut pas avoir peur d'être ouvert d'esprit. C'est sûr. Sandy nous dit que ce livre doit être merveilleux. Oui, Sandy, il est super. Ça s'appelle « Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents ». Je vous donne la référence. C'est aux éditions La Boîte à Pandore. C'est signé Peter Passepoul. Disponible partout, en toute librairie. Disponible partout, en dédicace. Même au supermarché. Demain, à Arras, à 10h, au Furet du Nord. Sur Facebook, toujours, Sophie nous demande si vous envisagez de faire un livre plus général sur le handicap, la façon d'appréhender le handicap et tous les handicaps en général. Je pense qu'on va faire avec l'éditrice. On a une idée, c'est de pouvoir faire après une collection et faire sur toutes les maladies qui font peur. Mais ça, on verra. On est encore en train d'y réfléchir. Mais peut-être qu'on ferait en effet dans ce genre-là. Parce qu'apparemment, d'après les libraires, c'est un peu un style nouveau. C'est pas de la BD ? Non, c'est un mélange de conseils, de dessins, de BD. Et puis là, il y a les petits conseils, des couleurs. Et les mauvais comportements sont caricaturés. Ce qui permet d'en rire et de dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ce genre de connerie. Oui, on peut même se reconnaître dedans et dire, ah oui, c'est ridicule. C'est vrai que c'est ridicule. Et donc, en fait, ça permet de... C'est une sorte de dessin de presse, puisque moi, c'est mon dada. Et donc, du coup, c'est vraiment un dessin d'humour du genre presse avec des conseils derrière qui sont reconnus, qui sont des conseils que tout le monde, dans les associations, parce que du coup, il est labellisé par les associations de famille. Et donc, c'est vraiment les conseils qu'on donne au niveau de la Haute Autorité de la Santé. Vous travaillez avec le gouvernement ? Vous avez des rapports avec les associations, oui, mais avec la Haute Autorité de la Santé ? Avec notamment le CRA, le Centre de Ressources Autistiques. Et de toute façon, toutes les institutions de l'autisme sont en train de le lire, en fait. Et Brigitte Macron vous a félicité pour ce livre, pour les petites anecdotes. Elle l'a soutenu, elle le soutient. Et donc, il y a aussi le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel, qui, du coup, le soutient aussi. Il dit qu'en effet, il y a très peu de formations, qu'on souffre d'une carence au niveau des formations pour les AVS, les profs, etc. Et donc, du coup, il y en aurait besoin. Donc, on va voir ce que ça va donner après. Merci beaucoup, Peter Patfol, d'avoir fait cette interview avec nous en Facebook Live. Je rappelle, une dernière fois, ce livre soutenu par Brigitte Macron et par toute l'équipe de Vous êtes formidables. Comment garder un enfant autiste quelques heures pour garder ses parents ? À suivre, en octobre, comment avoir un copain autiste, voilà, et mieux comprendre son comportement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada